... du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, cette fête du Christ-Roi est l'occasion de vous parler de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et du règne social de notre Seigneur. Et pour cela, rien de plus utile que de citer le magistère de l'Église, son enseignement. C'est donc en grande partie que je vous citerai l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI de 1925, où celui-ci explique par conséquent la royauté de notre Seigneur, ses fondements et ses droits. Tout d'abord, Pie XI dit bien que ce ne sont pas seulement les anges et les hommes, monde spirituel, et puis composé de la nature humaine aussi, donc pour les êtres humains, qui doivent adorer le Christ comme Dieu. Mais il faut aussi obéir et être soumis à l'autorité qu'il possède comme homme. En effet, mes bien chers frères, rappelez-vous que le pouvoir de notre Seigneur sur toutes les créatures, sur la création, la création tout entière, découle de cette union de la nature divine à la nature humaine, en la personne du Verbe, donc du Verbe incarné, cette union qu'on appelle l'union hypostatique. Notre Seigneur règne donc, vous l'aurez compris, par droit de nature, et puis par droit acquis. Les droits acquis, puisqu'il nous a rachetés par sa passion et sa mort sur la croix, par son précieux sang. Et Pie XI donne bien sûr les principaux passages de la Sainte Écriture, de la révélation de Dieu, qui le prouve. Alors, tout d'abord, bien sûr, il commence par l'Annonciation. « Cet enfant règnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Ce sont les paroles de l'archange, donc Gabriel à la Très Sainte Vierge Marie. Et puis les paroles même de notre Seigneur, dans son enseignement, sur sa royauté et sa puissance. Et bien sûr, le passage que l'Église a choisi pour l'évangile de cette fête, l'évangile que vous venez d'entendre. À la question de Pilate, notre Seigneur affirme bien qu'il est roi. Il affirme cette autorité qu'il possède comme Dieu et comme homme. Et puis, notre Seigneur affirme encore sa royauté après sa résurrection, dans l'ordre qu'il donne aux apôtres d'enseigner et de baptiser toutes les nations. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Pilate XI cite donc tous ces passages. Et puis, mes bien chers frères, il y a tout l'enseignement également que nous donne la liturgie, la liturgie de cette fête, le propre de la messe, sans oublier, tout à l'heure, vous la remarquerez donc d'autant plus que je vous le souligne maintenant, la magnifique préface, et puis l'hymne d'Évêpes également, qui nous fait affirmer, face, je reprends les paroles donc d'une des strophes de l'hymne, face à la foule scélérate qui crie qu'elle ne veut pas que le Christ règne, que les chefs des peuples doivent rendre à notre Seigneur un hommage, un hommage public, que les maîtres et les juges, que les lois et les arts s'inspirent de notre Seigneur de tout son enseignement. Toute cette fête affirme donc que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ doit s'étendre à tous les hommes et à toutes les nations et que c'est l'Église qui reçoit en héritage de notre Seigneur toutes ces nations et qu'elles lui sont confiées jusqu'à la fin du monde. Tous ces points de doctrine, évidemment, sont rejetés, mes bien chers frères, vous le pensez bien, par tous les anticléricaux et puis par les libéraux. Et c'est précisément parce que l'on a rejeté toute cette doctrine, la doctrine sur le règne social de notre Seigneur, que tous les désordres que l'on constate à l'heure actuelle existent. Les hommes, vous le savez bien, n'ont jamais tant parlé de paix alors qu'ils rejettent la paix du Christ que notre doctrine de Christ nous apporte par son règne. C'est Pie XI qui, dans cette encyclique, explique tout cela. C'est même le début de son encyclique, le début de son enseignement. Voici ce qu'il dit exactement. Il dit que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Seigneur. Par conséquent, vous vous en rendez bien compte qu'à l'instar de tous les puissants de ce monde, de tous les antichrists passés et actuels qui pensent que le règne social de notre Seigneur n'est plus possible ou encore que les souverains pontifs parlaient jadis pour leur époque et qu'ils ne diraient plus cela maintenant. Là, directement, mes bien chers frères, je fais allusion aux paroles de l'abbé Rasinger, pseudo évêque et cardinal, qui a pris le nom de Benoît XVI, mais qui, donc, lorsqu'il était préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, disait à Mgr Lefebvre cela, que les papes ne diraient plus cet enseignement, ne rappelleraient plus cet enseignement sur le règne social de notre Seigneur aujourd'hui. alors que cet encyclique nous montre au contraire et nous instruit sur les causes des désordres de la société. Alors, mes bien chers frères, retenons bien les fondements, comme je viens de vous les indiquer, en citant, donc, l'encyclique de Pionze, et les droits de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur nous et sur les peuples, les nations. Si aujourd'hui l'Église ne peut plus utiliser l'un des deux glaives, vous savez, donc, qui est mis à ses dispositions, le glaive spirituel et le glaive temporel, ne peut plus utiliser le glaive, donc, temporel pour combattre les erreurs, établir les coalitions catholiques nécessaires pour rejeter ces erreurs, ces hérésies, détruire ou et même réduire à néant les adversaires du Christ et de l'Église, il nous reste à nous d'établir le règne de notre Seigneur dans nos âmes et d'établir, donc, ce règne de notre Seigneur, ce règne social de notre Seigneur, c'est-à-dire le règne, donc, du Christ roi. Et cela, nous pouvons le demander et tout d'abord, nous devons le vouloir. Alors, en le désirant du fond de notre cœur, mettons tout en œuvre, donc, mes bien chers frères, pour établir ce règne de notre Seigneur dans nos âmes et demandons les grâces nécessaires, bien sûr, pour cela, par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie, que le règne de son divin Fils s'accomplisse dans nos âmes en accomplissant la sainte volonté de notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Vierge